Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin et Eurodollar. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné uniquement à titre informatif, ce ne sont pas des conseils en investissement. On commence par Bitcoin en données hebdomadaires pour se rendre compte du chemin parcouru en deux semaines puisque nous avons effacé de manière très claire l'ancienne résistance des 19,920, 19 000 qui était à l'origine le plus haut atteint avant la grande décrue, c'était il y a trois ans. La résistance a été cassée, elle a donc changé de polarité en devenant support. On n'a rien au-dessus de la tête qui nous permette d'envisager des difficultés immédiates. On descend tout de suite sur les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que nous avons un support à 21,908, 24,300. C'est une zone de congestion dans laquelle on a VGT plus d'une semaine. Un retour dans cette zone risque d'attirer des haussiers qui souhaiteraient rentrer dans le sens de la tendance en cours qui est bien sûr haussière. Et on termine sur les données H4 pour constater tout d'abord une tendance haussière. Comme on peut le voir, les cours sont bien au-dessus de la M50 dans cette situation. Il y a de fortes chances pour que les traders cherchent à acheter avant tout. On est entre deux eaux. Entre le prochain support H4 des 23,940, 24,300 ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de support. Et une résistance clairement établie à 27,600, 28,390. Comme on le disait tout à l'heure, lorsque la tendance est haussière ainsi, les traders cherchent avant tout à chercher des opportunités d'achat. Et en ce sens, un retour sur le support des 23,940, 24,300 pourrait être intéressant pour ceux qui y détecteraient un signal à acheteurs. Finalement, toute cette zone orange ici, qu'on a mentionné précédemment, qui est comprise, on l'a dit, le support journalier entre 21,920, 24,300, est une zone sur laquelle les acheteurs risquent de donner de la voie. Autre solution pour les acheteurs, attendre que l'on franchisse l'obstacle des 27,628, 390. Un passage au-dessus de cette zone intéressera sans doute beaucoup de traders acheteurs. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la baisse et spéculer contre la tendance doivent savoir que c'est un trade qui est risqué, en ce sens que la tendance est haussière. Néanmoins, un échec sur la zone des 27,628, 390 est de nature à susciter l'entrée des traders vendeurs, à condition bien sûr qu'il y ait un signal de qualité qui se dessine dans cette zone. Et voilà le graphe de Ethereum, l'Ethereum en données hebdomadaires. Nous avons un support clairement établi à 404, 490. Si on y va un jour, des acheteurs pourraient sans doute se manifester, mais pour l'instant, il vaut mieux descendre sur les données journalières pour peaufiner le travail. Et sur les données journalières, on voit que la résistance journalière 676, 646 donne pour l'instant du fil à retordre. Cette zone a été créée sur les plus hauts du 17 décembre. Nous avons du support, beaucoup de supports. Le support journalier le plus évident est à 584, 583, zone à partir de laquelle la hausse s'est reprise. Et pour inscrire des nouveaux sommets, on descend et on termine avec les données H4. Et sur les données intraday, on voit tout d'abord que la tendance n'est plus si haussière que cela, puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière, au-dessus de la M50 qui monte gentiment, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, la M20 est toujours en dessous de la M50, contrairement à ce qui pouvait se passer par exemple ici. Dans ces conditions, puisque la tendance est globalement et mollement haussière, on peut toujours envisager que les traders cherchent à privilégier des positions acheteuses. Alors, la résistance journalière 676, 646 est évidemment une zone à laquelle on pense. Si un mouvement haussier, un signal haussier devait apparaître sur cette zone, il y a beaucoup de traders qui seront ravis de saisir ces signaux. Autre possibilité, bien sûr, attendre un retour sur les 584, 553 si on y va, puisque c'est une zone de support en données journalières, donc susceptible de s'imposer à la tendance H4. Autre solution, un passage en force de la résistance H4 des 714, 706 pourrait éventuellement intéresser ceux qui attendent des signaux haussiers. Ceux qui, au contraire, cherchent davantage à se mettre dans le sens inverse à la tendance et spéculer à la baisse. Un retour sur les 714, 706 pourrait être l'occasion de vendre, si un signal apparaît, en sachant toujours qu'il est dangereux de vendre lorsque la tendance sur la même unité de temps est haussière, ce qui est quand même le cas actuellement. On passe à Ripple, dont le chemin de croix ne peut qu'émouvoir. Regardez, depuis qu'on a constaté cette résistance mensuelle à 0,77, 0,57, une zone qui a été créée en septembre 2018, eh bien, Ripple n'a de cesse de décevoir. Regardez, depuis les plus hauts qui ont été atteints le mois dernier, la baisse est de 73%. Le prochain support mensuel est à 0,17, 0,11 à l'origine du regain de forme auquel on a assisté en mars 2020. Et si une bougie est égale à une semaine, on voit que nous sommes en train de solliciter un support ici à 0,22, 0,24. Tiendra-t-il, ne tiendra-t-il pas ? On n'en sait rien. En tout cas, c'est une zone qui a déjà fait ses preuves. Et pour l'instant, depuis les plus bas correspondant au contact avec cette zone de support, les cours se redressent de 33%. Ce n'est pas rien. Peut-être qu'effectivement, l'heure de la fin de la baisse est arrivée. On descend sur l'unité de temps journalière. Et nous avons une première résistance ici qui a 0,46, 0,54, ancienne zone de support, qui a bien tenu, mais qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. L'autre résistance journalière est incluse dans la résistance mensuelle, donc n'a pas beaucoup d'intérêt à être mise en exergue. On passe pour terminer aux données 4 heures. Et comme on peut s'y attendre sur les unités de temps courtes, la tendance est encore baissière. Nous sommes en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, à savoir le sens de la baisse, ont éventuellement des opportunités en cas de retour sur la résistance H4 des 0,41, 0,43. Si on y va, la résistance journalière des 0,46, 0,54 est également une zone intéressante à exploiter en cas de signal baissier clair. Nous avons une autre dernière solution. C'est la zone actuelle, la zone de résistance des 0,30, 0,33 qui est défendue par les baissiers, comme on peut le voir. Maintenant, ceux qui veulent donner la priorité à l'achat doivent quand même faire preuve peut-être de classicisme en attendant un retour sur un support tracé sur les unités de temps supérieures, donc supposément plus solides, comme la zone de support hebdomadaire des 0,22, 0,24, voire le support mensuel des 0,17, 0,11, si on y va. On termine le tour d'horizon des cryptos avec Litecoin qui malheureusement acte la présence de la résistance mensuelle qu'on avait précisé la semaine dernière. C'est une zone ici qui a bloqué les cours en juin 2019. Il est normal que des hésitations apparaissent sur une telle zone. Le prochain support est à 93, 7, 85, 4. On descend d'une unité de temps. Comme on peut le voir, nous avons un support à 122, 124, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui commence déjà à jouer son rôle puisque les cours sont en train de rebondir dessus. La prochaine résistance journalière est incluse dans la résistance mensuelle, donc il n'y en a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, le prochain support journalier au cas où celui-ci serait cassé est à 95, 104. On finit avec les données 4 heures. Et en intraday, la tendance est haussière. On le voit pour Litecoin avec une M20 qui monte, une M50 qui monte également. Dans ces conditions, les traders qui voudraient se mettre dans le sens de la hausse attendent un retour sur ce support H4 des 120, 124 ou support journalier des 122, 124, il s'épouse pour éventuellement y détecter des signaux d'achat. Autre solution, un retour sur le support journalier des 95, 104 puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure. Normalement, un passage au-dessus de la résistance bleue, ici, H4 entre 139 et 136 devrait permettre aux haussiers de trouver des signaux d'achat. Mais c'est un trade qui est dangereux car nous serions toujours dans la résistance mensuelle 146, 128 et il y a fort à parier pour que beaucoup de traders aussi attendent que l'on passe au-dessus de cet obstacle avant de s'engager. Malheureusement, un passage au-dessus de cet obstacle, ce ne sera pas avant la fin du mois, donc dans quelques jours. Ceux qui veulent par contre initier des trades baissiers, donc contre la tendance H4, s'en donnent à cœur joie sur cette résistance mensuelle des 146, 128. Toute cette zone est susceptible de poser des problèmes haussiers puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. On termine avec l'euro-dollar. Et l'euro-dollar en données hebdomadaires indique que la prochaine résistance est éloignée. Elle est à 24, 16, 25, 59. C'est une résistance de nature mensuelle, donc de très long terme. Un retour sur le support hebdomadaire des 1,19, 05, 1,20, 12. Quand on y sera, pourra susciter des intérêts acheteurs. On passe tout de suite aux données journalières. On constate d'ailleurs que nous sommes en train de rebondir sur un support journalier, celui des 1,21, 45 à 1,21, 17. Quoi de plus normal ? C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en théorie et qui est en train de jouer justement son rôle de support. Prochaine résistance à 1,22, 69, 1,22, 113 à l'origine de la baisse du 17 décembre. On termine avec les données 4 heures. Et en intraday, la tendance est plutôt neutre. Comme on peut le voir, on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte et en dessous de la M20 qui descend. Autrement dit, la tendance générale est plutôt blessière. La tendance de fond est plutôt neutre. Difficile dans cette situation de trouver un sens à privilégier. Plusieurs solutions. Attendre que l'on ait un signal haussier qui apparaît sur le support journalier des 1,21, 45 à 1,21, 17, puisqu'il s'agit d'une zone de support tracé sur une unité de temps supérieure, donc plus solide que la tendance H4, normalement. Autre solution. Attendre que l'on passe la résistance journalière des 1,22, 69 à 1,213. Les moyennes mobiles devraient être ascendantes d'ici là, donc la tendance devrait être haussière. Donc un signal haussier qui apparaîtrait au-dessus de cette zone en cassure pourrait être intéressant. A l'inverse, un retour sur la résistance journalière des 1,22, 69 à 1,213 avec un aveu de faiblesse sur cette zone pourrait être l'occasion de chercher des trades baissiers, puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Dernière solution. La cassure du support H4 des 1,21, 103 à 1,21, 21, 21, pourrait amener une accélération de la baisse jusqu'au support journalier des 1,20, 60 à 1,20, 78. Voilà. Le tour d'horizon est terminé pour l'euro dollar et les cryptos. Je donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour les indices, et également l'analyse technique de moyen terme sur l'équivalent CFD, du CAG, du DAX, du Dow Jones, du SP500 et du Nasdaq. J'aime. Voilà. Sous-titrage FR ?